Nous l'avons dit à maintes reprises, depuis la chute, depuis le péché originel, l'intelligence de l'homme est obscurcie et sa volonté est malicieuse, disons, compromise avec le mal. Ce qui fait qu'on ne peut pas se sortir nous-mêmes de l'état de péché dans lequel nous sommes. Parce qu'on n'y voit pas clair, on ne comprend pas bien le monde tel qu'il est, les relations entre les différentes composantes de la création, les relations entre l'homme et Dieu, éminemment. Et quand bien même, notre volonté ne serait pas suffisante à nous orienter sur un chemin de perfection. Nous avons besoin de développer notre volonté, mais avant cela, il nous faut éminemment comprendre que le secours du Saint-Esprit nous est nécessaire. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. C'est une hérésie ancienne, qui date du 5e siècle, qui tentait de faire croire que l'homme peut s'en sortir seul, il ne peut pas. Mais d'un autre côté, il ne faut pas s'imaginer qu'on ne peut rien faire. Nous avons un travail à faire, notamment sur notre volonté. Saint Thomas enseigne en effet que la grâce s'appuie sur la nature. Nous pouvons donc faire beaucoup pour créer une atmosphère favorable à la fécondité de la grâce de Dieu. Nous pouvons fournir un travail qui permet à ce que la grâce s'enracine dans nos âmes pour porter des fruits plus abondants. C'est-à-dire que nous aurons une meilleure capacité à prendre des décisions prudentes, des décisions fermes, à laquelle nous allons nous tenir, que nous saurons mettre en œuvre malgré l'opposition, malgré la tentation, malgré la persécution. En un mot, nous pouvons former notre volonté pour grandir dans la vie spirituelle. Mais je le répète, l'horizon de tout cela, c'est les dons du Saint-Esprit. Et particulièrement, on peut lui demander le don de force, le don de piété et le don de crainte. La force, la piété et la crainte sont les trois dons du Saint-Esprit qui soignent notre volonté blessée par le péché. Alors, quel est le travail à faire sur la volonté ? Il faut d'abord la soumettre à Dieu. Il y a une rédition, il y a une capitulation de l'homme devant Dieu qui est nécessaire. Quand notre volonté se sera unie, aura embrassé la volonté de Dieu, alors elle sera à nouveau en mesure de gouverner les autres facultés. Toutes les facultés inférieures, notamment, qui nous poussent facilement vers le péché. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, on voit qu'on n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas d'exercice qui, systématiquement, produiront le fruit que nous attendons. Comment on fait pour capituler ? En capitulant. Comment on fait pour choisir la volonté de Dieu ? En choisissant la volonté de Dieu. Mais il est évident qu'on ne choisira jamais la volonté de Dieu si on ne reconnaît pas qu'elle est vraiment meilleure. Si on ne reconnaît pas qu'elle est bonne, que c'est la meilleure option pour nous. Donc le travail est sur ce point, parce que souvent la volonté de Dieu nous apparaît difficile, incompréhensible, voire repoussante. Donc pour préférer la volonté de Dieu, il faut apprendre à la connaître. Il faut apprendre à connaître Dieu en tant qu'il nous aime, en tant qu'il veut notre bien, et qu'il réalise notre bien, et qu'il tient ses promesses. Et ça, c'est la prière qui nous le donne. Celui qui ne prie pas ne se rendra jamais à la volonté de Dieu. La prière et les lectures spirituelles, les lectures spirituelles quotidiennes, je le redis à chaque rentrée, et cette année je le fais encore. Ce n'est pas pour rien que les saints nous sont donnés en exemple. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit Saint a suscité tout au long de l'histoire des grands maîtres de la vie spirituelle. C'est pour qu'on apprenne de leurs leçons à tous. Ce n'est pas pour rien que tous les grands saints recommandent la prière quotidienne du rosaire. C'est parce que ça marche, et on peut le voir dans leur vie, dans la vie de ceux qui l'ont pratiqué, on le voit que ça marche. Donc pour le voir, il faut s'y intéresser, s'intéresser à leur vie, à leurs enseignements, mesurer comment le Seigneur s'y est pris avec eux, quelle force les saints ont reçu du chapelet. Et enfin, nous l'avons dit en commençant, c'est la grâce qui fait le travail. L'homme ne peut pas s'en sortir par lui-même, donc il faut fréquenter les sacrements. L'Eucharistie du dimanche est obligatoire, si on peut y aller dans la semaine, c'est mieux. Et quand on communie régulièrement, il faut se confesser régulièrement, une fois par mois, c'est bien. Celui qui prétend s'en sortir sans le secours de la grâce se fait des illusions. Et la grâce opère efficacement dans les sacrements de l'Église. Et donc tout cela contribuera petit à petit à ce qu'on connaîtra mieux Dieu, on connaîtra mieux la volonté de Dieu, et ce sera plus facile de la considérer comme meilleure que la nôtre, quelles que soient les apparences, et quelle que soit l'aversion que parfois ça peut susciter dans notre nature. Parce que, et c'est le deuxième travail, il faut apprendre à gouverner nos facultés et nos appétits. Pour renforcer la volonté, il faut discipliner toutes les facultés inférieures. Et pour les discipliner, ça commence par un temps de dressage. Avant l'éducation, il y a le dressage. Et il est certain que nous sommes une génération qui a du mal sur ce thème-là, dans une société qui prétend qu'il faut du courage pour vivre ses passions, qui place l'auto-épanouissement, le bien-être au-dessus de tout le reste, et qui n'accepte l'assaise que dans un but de construire un corps ou un psychisme qui nous donne des illusions de perfection. Mais redisons-le encore une fois, discipliner, ça ne veut pas dire brusquer, ça ne veut pas dire opprimer ou étouffer. Discipliner, ça veut dire maître de l'ordre. Discipliner, ça veut dire vivre une vie de disciple. Or, les disciples de Jésus-Christ sont invictés à mettre en œuvre le commandement de l'amour et la volonté et la faculté de l'amour. C'est donc par elle qu'il faut commencer. Cette volonté qu'on renforce ainsi, de manière à ce que la grâce nous transfigure et nous donne d'aimer d'un amour qui n'est pas humain, d'un amour qui est divin, d'aimer comme le Christ nous a aimés. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada